On a des valeurs dans le travail. Les valeurs dans le travail, souvent, c'est qu'il faut donner le meilleur de soi-même quand on travaille avec les autres. C'est une question de respect vis-à-vis de l'autre. On considère que l'autre donne le meilleur de soi-même. Et puis c'est une manière, effectivement, de faire évoluer les choses et de ne pas être, pardonnez-moi l'expression, d'être un boulet pour les autres. Tout le monde est du travail, il faut avancer. Ceux qui traînent, si ce n'est pas de leur faute, on les aide, on les motive. Mais s'il y a des gens qui manquent de bonne volonté, il faut clairement aller les voir, savoir identifier le problème, pourquoi, et essayer de remotiver. Si on ne peut pas remotiver, il faut penser à voir comment trouver une solution pour que cette attitude n'affecte pas l'esprit de groupe. Il faut prendre des initiatives et des risques parce que si vous voulez être suivi, si vous restez dans votre zone de confort, vous allez avoir du mal à motiver les personnes qui vont finalement, progressivement, vous ressembler. Donc il faut être devant, il faut montrer la route et il ne faut pas faiblir parce que quand vous faiblissez, les autres s'arrêtent. Donc il faut toujours avancer, il faut toujours courir pour que les autres marchent. Si vous arrêtez, si vous ralentissez, les autres s'arrêtent. Donc ça, il faut vraiment le penser en tant qu'une heure. Vous avez compris, ça c'est quelque chose qui est intégré, il faut s'adapter au changement. C'est-à-dire que le changement est devenu la norme. C'est qu'avant, vous aviez des structures qui pouvaient résister, d'abord qui étaient dans des temps beaucoup plus longs, qui pouvaient résister à des changements. Maintenant, la norme, c'est le changement. Donc si vous n'adaptez pas, vous disparaissez. Mais prendre des décisions, c'est aussi important. Il vaut mieux prendre des décisions, même mauvaises, que ne pas prendre de décisions. Si vous prenez une décision mauvaise et que vous apercevez que la décision est mauvaise, au moins, vous pouvez voir comment trouver un rectificatif. Si vous ne prenez pas de décision, vous n'avez pas de mode de comparaison pour rétablir la situation et vous laissez pourrir la situation, et ce n'est pas très bien. Et puis, évidemment, il faut travailler en groupe. Alors effectivement, maintenant, on entend coopération, partage d'informations, collaboratif. Tout ça, il y a des mots, il y a un peu de buzz derrière. Mais une chose est certaine, c'est que tout seul, vous ne pouvez pas faire ce que vous pouvez faire en groupe ou avec des autres. Et on a l'habitude de dire, quand vous voulez aller vite, allez-y tout seul. Quand vous voulez aller loin, allez-y en groupe. Ça prend plus de temps au départ. Il y a effectivement tout le processus de formation pour arriver finalement à une performance. Mais c'est quelque chose, si on veut aller loin, on est obligé, obligé pour le bon et pour le moins bon, parce que c'est du travail, de partage. Et puis, vous avez, à côté des valeurs de travail, vous avez des valeurs sociales qu'on peut avoir dans le travail de l'équipe. Donc, c'est effectivement être ouvert, notamment avec l'information. Alors, je sais qu'effectivement, dans nos structures françaises comme vietnamiennes, les traditionnelles, on avait plutôt l'habitude de cacher un peu l'information, parce que celui qui avait l'information, finalement, avait le pouvoir. On passe dans un monde où on influence et il faut partager l'information. Et on est là pour influencer, il faut publier, il faut partager l'information. Donc, c'est aussi des choses qu'il faut peut-être revoir pour être plus efficace, en fait, dans son travail d'équipe et dans un travail en startup ou en création d'entreprise. Le monde des startupers et des créateurs d'entreprises, vous êtes tout seul. Vous avez vu tout à l'heure qu'on parlait beaucoup de partenariats. Il faut créer de la confiance. Créer de la confiance en interne avec le groupe, créer de la confiance en externe. Donc, ça veut dire qu'il faut que les gens vous fassent confiance. Et faire confiance à quelqu'un quand il recommence quelque chose, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas de moyens de se refaire ou de collatéral, entre guillemets, sur la confiance. Donc, c'est vraiment quelque chose, soyez vous-même, ayez confiance et soyez reconnu comme quelqu'un digne de confiance. C'est compliqué, ça prend du temps et c'est un investissement long terme. Et attention, parce que la moindre erreur, la confiance que vous avez bâtie sur des jours, des semaines, des mois, des années, peut complètement tomber. Donc, c'est quelque chose vraiment sur lequel il faut faire attention. Et la confiance, vous voyez, de toute façon, ça c'est toujours vrai, la confiance dans les groupes, la confiance dans des marques, c'est quelque chose, c'est une valeur immatérielle qui est très importante. Et quand il y a une marque qui est attaquée sur la confiance, eh bien, elle perd de la valeur. C'est pareil pour vous. Et puis, respecter les autres, respecter la manière dont les autres travaillent, respecter sa différence, essayer de la comprendre. Et respecter la différence, ce n'est pas non plus accepter tout et n'importe quoi. Vous êtes responsable, en fait, de votre équipe. Il y a des règles. Et sachez faire en sorte que ces règles soient respectées dans les différences de chacun. Il faut accepter la responsabilité. Ça, c'est quelque chose où on vous transfère une responsabilité et vous la prenez. Parce que sinon, les choses ne peuvent pas avancer. Si vous êtes dans l'équipe, c'est parce que vous apportez quelque chose. Et on compte sur vous, en fait, pour prendre cette responsabilité et donner à l'autre des éléments qui vont aider le groupe à faire. Alors, juger, être jugé, récompenser, être récompensé, ça, c'est sur la base de la performance. C'est quelque chose aussi qui est important, surtout dans nos sociétés, encore une fois, vietnamiennes et françaises, où souvent, les récompenses tiennent aussi de la relation qu'on peut avoir avec l'autre. Donc là, on est sur de la performance. D'accord ? C'est vraiment quelque chose qui est important.